Salut mes Nakamas, c'est le Dug, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette vidéo de figurines. Oui, j'ai encore la patate, je le sais, mais j'adore les figurines, surtout les WCF. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, premièrement, au mois de décembre pour Noël, j'ai eu un colis avec 4 lots de WCF. J'ai fait déjà la review des deux premiers sets qui étaient sur l'équipage de Kaedo. Vous trouverez cette vidéo directement en lien à la fin de celle-ci. Et là maintenant, on va passer sur quoi ? On va passer sur le set du flashback d'Oden. Il est composé de deux sets de 6 WCF chacune et je vous promets, je vous le promets, ça envoie du lourd. Donc on va tout de suite commencer par le premier set qui est juste là. Regardez ça ! Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, oui, il y a un nouveau set dispo, display, on va dire ça comme ça, pour les vidéos figurines de 2022. Donc dites-moi si c'est bien au niveau du cadrage, au niveau de la lumière et aussi au niveau du son, ça fait toujours toujours plaisir. Avec un petit pouce bleu, ouais, ça fait plaisir aussi. Donc, on était sur quoi ? On était sur Kaido, voilà. Non, c'est pas Kaido, c'est Oden, hein ? Ouais, ouais, c'est Oden. Donc, Oden, il est juste là et ce set, il y avait qui ? Il y avait Oden, Kinemon étant jeune, Denjiro étant jeune, le papounet de Oden, Yasuie étant jeune et le logo des Kuzuki. Et on va voir tout ça ensemble. On commence par Oden qui est juste là en version Kabuki et franchement... Ah, non, si, oui, 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 il est absolument génial. Et il me semble qu'il va y avoir une figurine qui va sortir plus grande. Donc, la WCF peut faire très très bien juste devant. Et voilà, le petit Oden, regardez la bouche, les mains, il est excellent. Il est vraiment ultra top avec les deux katanas qui sont juste sur le côté. Alors oui, les katanas ont tendance un petit peu à descendre. Pourquoi ? Parce que c'est du plastique qui est mou. Et comme c'est mis dans des petites boîtes, eh bien souvent, c'est un petit peu plié. Mais vous inquiétez pas, ça reprend sa place facilement. Après, on a qui ? On a, en étant jeune, Denjiro. Et franchement, j'adore, je l'adore. Déjà, j'aime bien le personnage. Ça me fait super plaisir. Et regardez-le, quoi. On le voit, il reprend vraiment l'expression qu'il a dans le manga. Le mec super content, super joyeux et tout. Donc, c'est vraiment super cool. Avec les petits haillons, on les voit ici, les petites... Son kimono qui a été reprisé. Après, on passe sur qui ? On passe sur Yasuie. Yasuie qui est juste là. Et vous me direz, mais le duck ! Eh ! Il manque quelque chose ! Oui, le socle qui est juste là. Alors justement, là, contrairement à l'autre vidéo, si vous l'avez vu, il y a deux petits trous qui sont juste là. Ça permet de les mettre sur les ergots qui sont juste ici. On fait ça, comme ça. On fait ça. Ça marche pas ! Ça marche pas ! Si, ça... Oulala ! Oui, voilà ! Vous vous avez entendu ? Ça fait un petit claque. Et bien là, vous voyez là. Attention ! Attention ! Et hop ! Il tient ! Donc, Yasuie, tête d'Hérisson. Regardez-le, il est vraiment excellent. Franchement, j'adore. Avec son manteau juste derrière. C'est surtout sa tête plein d'épines que j'aime beaucoup. Et voilà. Ça reprend justement une illustration, enfin une case, qu'il y avait dans un chapitre du manga One Piece, sur le flashback d'Oden, quand il se fait trahir par une certaine personne. Après, on a le papounet qui est juste ici. Pareil, qui reprend la pose qu'il y a dans la case du chapitre. Et franchement, il est classe. Pareil, c'est peut-être la seule figurine qui existera sur le papounet de Oden. Et après, on a une que j'adore aussi. C'est tout simplement le Kinemon enfant. Enfin, enfant, jeune. Et là, vous voyez, ça reprend quand il était un petit peu en mode Yakuza. Et tu vois toute sa joie, toute sa détermination dans son... Enfin, la patate qu'il a. Je n'arrive pas à trouver l'adjectif qui convient le mieux. Franchement, j'adore un Kinemon comme ça. C'est vraiment ultra classe. Il nous reste une... Enfin, plutôt un dernier élément. Qui est quoi ? Qui est le logo des Kuzuki. Et regardez, voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a un petit effet bois qui est présent ici. Et je trouve que c'est vachement bien fait. C'est assez épais. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous voyez, il n'y a pas de petit picot. Et il ne fait seulement que tenir sur ce... Justement, ce socle de WCF. Donc ça, c'était pour le premier set. Et là, on va arriver sur le deuxième set. Qui est une véritable tuerie. On a Goldie Roger qui est juste là. Hop ! On le regarde juste là, Goldie Roger. Et dans ce set, voilà, il y a des trucs d'écrit. Mais c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Voilà, c'est par là, c'est mieux. Là, on a Goldie Roger qui est ici. On a Rayleigh, on a Crocus, on a Shanks, Baggy ! Baggy, Baggy ! Et après, on a ici le drapeau avec le joli Roger de Roger. Vous allez dire, je suis complètement taré. Mais ça fait tellement plaisir de faire des vidéos de figurines. Vous n'imaginez même pas. Si je pouvais, je ferais juste qu'une chaîne de figurines. Bref, on va regarder ça en détail. C'est parti ! Donc, le Goldie Roger. Regardez ça. Regardez comme il est beau. Regardez ça, il est hyper classe. Je pense qu'il y a un barbe blanche qui doit exister, qui doit aller avec. Parce que là, il est prêt à combattre. Donc, regardez, il est super classe. Le manteau, les cheveux, les épaulettes. Bref, c'est quelque chose que j'adore. Donc ça, c'est le Goldie Roger. Après, on a Rayleigh. Donc, il n'avait pas encore le bouc blanc. Contrairement à certains. Voilà. On ne voit pas de qui je parle. Donc, Rayleigh qui est juste là. Regardez, le regard, il est vraiment ultra. Je crois qu'on ne connaît pas le nom de son arme. Et voilà quoi. Il est vraiment ultra top avec cette mèche qui descend juste devant. Après, on a Crocus ici. Voilà le petit Crocus. Franchement, il est extra. Hop, on reprend. Donc voilà, Crocus dans l'équipage de Goldie Roger. Et après, on va passer sur Shanks qui est juste ici. Donc voilà le petit Shanks. Voilà, il est extra. Regardez, le sourire. On a vraiment... J'aime bien les WSF parce que même si ce sont des petites figurines, on a vraiment les caractéristiques du caractère du personnage. Franchement, très, 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 très bon. Et après, on va avoir bien sûr le Baggy. Baggy, Baggy. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'aime bien. Je dirais toujours ça pour Baggy, de toute façon. Ok, donc il est juste là. Voilà. Avec son nez rouge. Juste là. Et on finit par le joli Roger. Le drapeau de Goldie Roger. Franchement, qui est classe. Et ça, je crois que ça reprend justement là une case d'un chapitre d'Ishiro Oda. Bref, du très, 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 très bon. Donc, voilà pour cette review de figurines. Encore une fois, si vous aussi vous cherchez des WSF, n'hésitez pas à aller sur la boutique de Chibi Akabara avec le code LEDOT2022. Ça vous permet d'avoir 10% de réduction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager par les ententeurs de vous. Laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal. Les figures in One Piece, c'est la vie. Allez, salut, Mélakama ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501